En attendant, nous continuons avec les élèves qui sont en classe de 3e pour le BFM et c'est pour accueillir M. Gueye, Abdelaziz. Il était là au début, il nous a accompagnés, il a eu beaucoup de présentations à faire dans la salle des profs de la télévision Futur Média et ce matin il nous revient, j'imagine, avec un énorme plaisir. M. Gueye, re-bonjour. Bonjour. Vous nous aviez abandonnés, vous étiez en confinement. Non, ce n'est pas le cas. Non, c'est le délégué de quartier de Yemble qui lui avait demandé de ne pas sortir, il était confiné par le délégué de quartier de Yemble. Bon, je précise qu'Aziz s'investit beaucoup dans le social, il est au cœur des activités de jeunesse à Yemble, il est vraiment très, très impliqué dans la vie citoyenne et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous mesurons l'effort que tu fais de t'arracher en cette période pour venir nous accompagner. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup professeur, merci Astou. Je vais commencer toujours par les gestes barrières en utilisant le gel hydroalcoolique parce que l'ennemi est toujours là. Toujours présent, à la fin, il guette. C'est en vous apprenant, j'espère que vous avez passé une très belle fête du mouton. Mais il faut faire attention, il ne faut pas faire comme les tchèkén et les diawets. Ce sont des gens qui aiment prolonger les fêtes, surtout quand il s'agit de la fête du mouton. Donc revenons à nos moutons pour faire l'essentiel. Revenons à nos cahiers, c'est important. À nos cahiers. Vous aurez la réplique tout à l'heure de l'inspecteur ou bien la prochaine fois. Ok. Je sais qu'il est aussi à l'affût. Bon, avant tout, je vais pardonner et demander pardon à tout le monde. Et demander encore pour que le bon Dieu puisse nous pardonner et nous donner tout ce qu'il y a de meilleur en nous pour la vie présente et la vie future. Donc aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques indications pour l'exploitation de documents. Pourquoi ce partage? Parce que vous savez tous que votre épreuve que vous aurez à l'examen est constituée de deux parties. La première partie concerne ce qu'on appelle la maîtrise de connaissances. Et la deuxième partie concerne les compétences méthodologiques. Et dans les compétences méthodologiques, vous pouvez rencontrer des exercices auxquels vous avez ce qu'on appelle des documents à exploit, exploiter. Et parfois même, ce qui est dangereux, c'est quoi? L'exercice peut commencer par un document. Donc, si vous ne savez pas exploiter, d'accord, de la meilleure des manières le document, vous pouvez passer à côté. Au lieu d'amasser le maximum de points, vous pouvez avoir très peu de points. Et ceci n'augmentera pas la chance d'avoir votre examen. Maintenant, pour les documents, on a différents types de documents. Le document que vous pouvez rencontrer dans les exercices des compétences méthodologiques, Il peut être un graphique qu'on appelle courbe simple, il peut être un texte scientifique, il peut être un tableau de données, il peut être également une photographie, ou bien un schéma, dessin, ou bien une carte. Tous ces documents-là sont exploités de manière différente. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement sur l'exploitation d'un document. On va prendre le graphique qu'on appelle courbe simple. Pour l'exploitation, il faudra faire deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est la lecture du graphique, ou bien la lecture de la courbe. Maintenant, pour faire la lecture de la courbe, ou bien du graphique, il faudra rechercher les parties qui sont essentielles. Il y a les éléments qui nous permettent de faire la lecture du graphique, pour pouvoir comprendre le graphique. Premièrement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut rechercher le titre. Pourquoi rechercher le titre? Parce que le titre va nous permettre de traduire ce que représente le graphique. Deuxièmement, ce qu'il faudra faire, c'est regarder les extrémités des deux axes, à savoir l'axe horizontal et l'axe vertical. Quand on lit l'extrémité de l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on l'appelle comme ça, on va pouvoir détecter la nature de la grandeur connue, ainsi que l'unité dans laquelle elle est exprimée. Après avoir lu l'axe horizontal, on va passer à la lecture de l'axe vertical. Ceci va nous permettre aussi de déterminer la nature et l'unité de la grandeur qui est déjà connue. Maintenant, ce qui est important, il faudra noter que chaque point de la courbe peut être repéré par ses coordonnées. Chaque point a été placé par un couple de coordonnées. Une abscisse et une ordonnée. En transant à partir de ce point, deux demi-droite, on va pouvoir lire la valeur des coordonnées de ce point. Ici, nous avons un exemple de graphique. Donc, on va essayer de lire le graphique. Ici, nous avons tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire la lecture du graphique, à savoir l'axe horizontal qui est là, qui porte la grandeur connue. On a ici l'axe vertical qui porte la grandeur qui varie, c'est-à-dire la grandeur à étudier, la grandeur mesurée. Nous avons en bas le titre. Le titre va nous dire ce que traduit la représentation graphique. Qu'est-ce qu'il faudra faire en premier ? Il faut lire d'abord l'extrémité de l'axe horizontal. Pour pouvoir trouver quoi ? La nature de la variable et l'unité dans laquelle elle est exprimée. Ici, la variable se lit sur l'axe horizontal. La variable, c'est ce que l'on fait varier dans cet exemple-là. Ce qui varie, c'est quoi ? C'est le temps. Et l'unité, c'est quoi ? L'unité, c'est un jour. Pour l'axe désordonné, ou bien l'axe vertical, on a la grandeur mesurée. Ça se lit sur l'axe vertical. C'est ce que l'on étudie ou bien c'est ce que l'on mesure. Ici, qu'est-ce qu'on mesure ? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier ? C'est la taille. La taille est exprimée en centimètres. Bon, tous ces éléments-là, si nous parvenons à faire leur lecture, on a fait ce qu'on appelle la lecture du graphique. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi ? C'est faire l'exploitation proprement dite. Pour cela, il faudra chercher le sens de variation de la grandeur étudiée. Quand on parle de sens de variation, il faudra dire est-ce qu'on a une augmentation, est-ce qu'on a une diminution ou bien est-ce qu'il s'agit d'une constance. Et ce qui nous permet de dire ça, ce sont les différentes phases que nous avons sur le graphique. Parce que nous avons trois types de phases, à savoir une phase ascendante ou bien une phase croissante, une phase descendante ou bien une phase décroissante ou bien une phase constante. Deuxièmement, ce qu'il faudra faire, c'est de définir les points remarquables éventuels qui se trouvent sur la courbe, indiqués, d'accord, les maximans et les minimans. ou bien le maximum ou le minimum. Ceci va nous permettre, d'accord, de donner la variation. Et si on est en train de faire cela, on est dans l'analyse du graphique. l'élève est attendu sur deux choses. La première chose, c'est quoi ? C'est de faire l'analyse du graphique. Et la deuxième chose, c'est quoi ? C'est de faire l'interprétation du graphique. Une remarque. Quand vous faites l'analyse, ayez toujours la tâche de prendre une règle en main. Parce que votre et uniquement pourrait vous tromper. Parce que deux points peuvent sembler être au même niveau alors qu'il y a une différence de position. Donc l'utilisation de la règle est d'une importance capitale. Ce qu'il faut faire également, c'est de donner la signification biologique des variations qui ont été constatées. C'est-à-dire, nous l'avons dit tout à l'heure, l'augmentation, la diminution et la constance. Ici, il s'agit de dire de quoi nous parle de cette augmentation. L'augmentation signifie quoi ? La diminution signifie quoi ? La constance signifie quoi ? Et pour faire cela, il faudra faire appel aux connaissances déjà acquises en classe. Donc vous n'allez pas, vous reférez uniquement sur la courbe pour sortir ces données. Vous avez appris, vous avez fait des cours dans lesquels on vous parle de phénomènes, on vous parle de mécanismes, de régulations, par exemple. Donc utilisez ces connaissances-là pour pouvoir expliquer les résultats obtenus ici de l'analyse. et si vous le faites, vous avez assuré l'interprétation. Mais il faudra éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est quoi ? De dire la courbe augmente, la courbe diminue, la courbe croit, la courbe décroit ou bien la courbe est constante. Donc si vous le dites, vous allez faire comme les Seken et les Jawen, vous allez beaucoup dire sans autant rien dire. Maintenant, nous allons passer à un exemple que nous allons exploiter. Ici, nous avons un graphique. Je rappelle bien que nous sommes dans la deuxième phase de l'exploitation du graphique. il s'agit d'exploiter un graphique. Pour exploiter un graphique, là, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de déterminer le nombre de phases. Parce qu'ici, on a différentes phases. Là, nous avons, ce que vous avez en bleu, c'est la courbe. Maintenant, on a des différentes phases. Les phases que nous avons ont été permises par ce qu'on appelle des points d'inflexion. C'est quoi un point d'inflexion ? C'est un point auquel l'allure de la courbe change. Donc si nous avons, d'accord, ici, on en a combien ? Un, deux, trois, quatre. Comme on a quatre points d'inflexion, nous avons cinq phases. C'est comme si on nous demande de déterminer le nombre d'intervalles. tout en choisissant le nombre de piquets. Donc on va toujours ajouter, ajouter un. Ici, nous avons un plateau. Il y a une signification. Ici, on a une phase croissante. C'est comme si nous montions les escaliers. Ici, nous avons un plateau. C'est toujours une phase constante, de même que là. Mais là, nous avons une phase qui est décroissante. Donc ces différences ont des significats, ont des significations. Si on dit que, ici, par exemple, de 0 à 3, à 3 heures, je rappelle bien que, ici, le titre de la courbe, c'est quoi ? C'est la courbe de variation de la quantité de dioxygène consommée en fonction du temps. Et la quantité de dioxygène, c'est quoi ? C'est la variable à étudier qui se trouve sur l'accès des ordonnées. La variable connue, c'est quoi ? C'est ce qui est en fonction. C'est le temps qui est sur l'accès des abscisses. Si nous disons que, de là à là, de 0 à 3 heures, la quantité de dioxygène ne varie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. La valeur reste constante. C'est-à-dire que le dioxygène, à ce niveau-là, à ce niveau, on va dire que le dioxygène consommé augmente fortement dès le début du sprint. parce qu'ici, nous avons trois phases. Nous avons une phase de repos, une phase représentant le sprint, c'est-à-dire la course. Nous avons aussi une autre phase qui représente la marche. Ici, nous avons une phase croissante. Cela signifie que c'est ce qui est en ordonnée qui augmente. Le dioxygène consommé augmente. Là, au niveau du plateau, nous avons le dioxygène consommé qui atteint sa valeur maximale qui reste toujours constante. Là, nous avons le dioxygène consommé qui diminue et finit par redevenir constant. Donc, ça, c'est l'analyse. Maintenant, interpréter, c'est quoi ? Interpréter revient à dire que pourquoi nous avons ces résultats. Par exemple, ici, la consommation d'oxygène est beaucoup plus importante lors du sprint que la marche pendant le repos. Et ça, pour le faire, il faudra faire appel aux connaissances du cours. Parce que, je peux le dire, la consommation d'oxygène est beaucoup plus importante pendant le sprint. Parce que pendant le sprint, on est en activité. les muscles travaillent. Puisque les muscles travaillent, les muscles ont besoin d'une grande quantité d'énergie. Puisque c'est l'oxygène, plus qu'on a, plus qu'on consomme d'oxygène, plus on produit de l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous avons cette consommation qui est beaucoup plus importante pendant cette phase. Maintenant, si nous parvenons à faire la lecture du graphique, on fait également l'exploitation du graphique, on a réussi. On a réussi le cours. On va passer à une application très rapidement. Ici, on dit qu'à la suite d'une contamination des bactéries, toujours dans le cas du système de défense, à la suite d'une contamination des bactéries, on étudie la réaction de l'organisme en mesurant la quantité d'antigènes et d'anticorps présents dans le sang. et les résultats sont donnés par le document ci-dessous. Voici le document. Le document est constitué par un graphique. Maintenant, voici les questions à côté, ci-contre. Les questions se trouvent ci-contre. Premièrement, on demande d'indiquer les deux variables portées par l'axe désordonné, c'est-à-dire l'axe vertical. Deuxièmement, on demande de déterminer le moment où l'infection est maximale et de suffire la réponse. On nous demande aussi le moment où la production d'anticorps est suffisante pour permettre la guérison de la personne et de justifier la réponse. On nous demande également le moment où cette personne est complètement guérie. On nous demande une dernière question. À l'aide de toutes ces informations, explique le rôle des anticorps dans la défense de l'organisme. On va répondre directement. pour indiquer les deux variables, il faut toujours regarder ce qui est porté à une ordonnée. Il s'agit de la quantité. Mais la quantité de quoi ? Ici, nous avons deux courbes. Donc, cette quantité concerne deux courbes. Donc, les deux variables, c'est quoi ? C'est la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps. Pour la question 2, on demande de déterminer le moment où l'infection est maximale. L'infection est maximale quand on a la quantité maximale d'antigènes. Les antigènes peuvent représenter des microbes, des corps étrangers ou bien des cellules qui ont été infectées par les micro-organismes. Ici, le moment correspond à ce moment-là. C'est là où on a le pic en ce qui concerne la quantité d'antigènes. Et le pic se trouve là. Ici, on a la quantité maximale d'antigènes qui peuvent causer la maladie. Et si nous projons sur l'axe des abscisses, nous allons trouver le moment. Et le moment correspond au quatrième jour. Pour le moment où la production d'anticorps est suffisante pour permettre la guérison de cette personne, on va regarder parce qu'ici, il y a quelque part où les deux courbes se rencontrent. Le rencontre va nous permettre d'avoir un point. Ce point traduit quelque chose. Ce point traduit quelque chose. C'est quoi ? C'est l'égalité entre la quantité d'antigènes et la quantité d'anticorps. Donc, comme la quantité d'anticorps est égale à la quantité d'antigènes, c'est le moment où on a suffisamment d'anticorps pour lutter contre les antigènes. Le moment à partir duquel on peut dire que cette personne est sérapositive vis-à-vis de cette bactérie. c'est-à-dire le moment où on a contamination. C'est là, c'est le début. Ici, on a une quantité d'antigènes. Donc, l'individu est malade parce qu'il est contaminé. Et on nous demande enfin, à l'aide de toutes ces informations données par l'analyse du graphique, d'expliquer le rôle des anticorps dans la défense de l'organisme. Donc, nous pouvons dire que le rôle des anticorps c'est de quoi ? C'est de neutraliser ou bien d'éliminer les antigènes qui sont des éléments qui sont nocifs à l'organisme. J'espère que c'est important de pouvoir faire l'exploitation des documents comme ça. Donc, on va s'en arrêter là jusqu'à la prochaine fois pour voir un autre type de documents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gué. Et nous nous rendons compte qu'il faut savoir observer. Il faut savoir observer. Oui. Il faut savoir observer. parce que si vous avez bien observé, vous allez pouvoir constater des phénomènes ou bien recueillir des informations qui vous permettront d'interpréter, c'est-à-dire revenir à expliquer, d'accord, les phénomènes observés, les résultats. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gué. Merci pour tout et bien des choses aux populations de Yombo. J'espère que vous allez nous revenir bientôt. J'ai comme l'impression que le goût du mouton n'a pas encore quitté votre palais. Pour laisser qu'elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Ou bien les Guéens. Non, les Guéens n'en font pas partie. Merci beaucoup. Tout le monde est... Tout le monde est... Attendons de voir. Merci beaucoup, M. Gué. Sachez que c'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision, Future Media. Encore mille merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les populations, principalement celle de Yombo. Merci beaucoup et bien des choses aux populations de Yombo et à toute la banlieue de Karoise. Merci beaucoup.